Bonjour, bienvenue dans l'émission Jeudi Découverte. Alors aujourd'hui je suis avec Julien, Julien de la société DASRI Catalan. Alors Julien, vous, vous proposez un service de collecte de déchets médicaux notamment, c'est ça ? Essentiellement des déchets médicaux. Donc effectivement, DASRI Catalan, DASRI, ça veut dire déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc pour ce qui est de... Le mot savant. De l'intituler. Donc en résumé, je collecte les déchets médicaux auprès des professionnels de la santé ou tout autre établissement qui génère ce genre de déchets. Donc les cliniques, mais aussi les docteurs, les médecins ? Les infirmières, les médecins, les dentistes, les laboratoires, je peux toucher les cliniques, les tatoueurs, les associations de dépistage. Alors ça c'est très important parce que vous récoltez, les médecins mettent ces déchets dans des emballages jaunes. Voilà, tout à fait. Des fois, je sais pour avoir visité le centre de tri de Perpignan qu'on trouve vos poches dans les poubelles jaunes. Et ils en récupèrent pas mal d'ailleurs. Donc il faut faire attention, il faut faire appel à Julien, pas mettre les emballages jaunes dans la poubelle jaune. Tout à fait, en fait, au niveau des professionnels, ils ont une obligation, au niveau de la loi, d'avoir un minimum d'une prestation trimestrielle. Donc pour une production inférieure à 5 kilos, quand ils produisent plus de 5 kilos, ils ont l'obligation d'avoir une collecte mensuelle. Donc à ne pas jeter dans les ordures ménagères, à faire appel à un prestataire de service qui leur fournit les boîtes ou les cartons. Et ensuite, moi j'interviens pour la collecte et le transport suivi jusqu'à Cal, où c'est incinéré. Voici un beau métier qui sert, que nous particuliers, on ne connaît pas forcément. Vous travaillez sur le département essentiellement ? Tout à fait, essentiellement sur le département. Pour l'instant, ça fait trois ans que j'ai créé la société. Donc petit à petit, j'essaye de la développer au mieux. Voilà, donc là on est devant son camion d'ailleurs, qui récolte les déchets. Et on voit ces fameux emballages jaunes. Voilà, tout à fait. J'ai un exemple si vous voulez. Voilà le genre de boîte où on met les déchets. Voilà, là-dedans, en fait, les professionnels visent les aiguilles ou les scalpels. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez découvert quelque chose d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une émission Jeudi Découvert. A la prochaine. Merci. Merci à vous.